Il vivait une fois dans un village sibérien éloigné à un forgeron, un vrai maître dans son métier. Malheureusement, il travaillait tout seul. Même un bon forgeron ne peut faire grand chose sans un aide. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a personne, mais le feu est allumé. C'est drôle. Papa ! Il est temps de casser la croûte ! Et puis encore, il était une fois dans ce royaume, une noix magique. La tête en or, le coût en argent, une pâte en cuivre. Mais tu la connais ? Qui t'a conté cette histoire ? Ma mère, quand elle était encore vivante. Oui, 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 je sais, je sais. Ah non, mais surtout ne pleure pas, ne pleure pas. Non, mais ça va pas aller comme ça. Ne sois pas triste. Si tu veux, je vais te forger quelque chose de bien gai. Un petit chalumeau, tu veux ? Un chalumeau ? Je veux bien. Moi, j'adore la musique. Regarde. Trûle le feu, trûle plus fort, chauffe le fer en rouge. Trûle le feu, trûle le feu, trûle le feu... Et là-bas, je veux. Papa, papa, je t'en prie, ne chasse pas celui-là, magicien. Je voudrais qu'elle reste avec nous. N'aie pas peur, je n'ai pas le chassé. Il travaille bien comme un vrai maître. Si on travaillait ensemble, on fabriquerait beaucoup de bonnes roues. Vieux magicien, reste avec nous. Et moi, je veux m'écouter de la cuisine. On travaillera très bien, tous ensemble. Allez, vas-y, papa. Pas plus fort. Vas-y, plus vite. Et ça, c'est pour toi, pour ta charrette, pour que les gens la reconnaissent de loin. Et maintenant, on va essayer nos nouvelles roues. Pas vrai, elle chante. À présent, on peut aller au marché. Ma petite fille, appelle le magicien. Peut-être qu'il ira avec nous au marché. Magicien ! Je suis déjà là. Bien sûr que je viens voir comment les gens apprécient notre travail. J'ai aimé du mien, quand même. Alors, très bien. En route. Roux magique, roux magique. Jouez-nous une danse. Elle est plus gai. Elle est plus gai. ous-도re, elle est plus gai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut, forgeron! Il est à nouveau à toi, ta charrette! Longtemps encore, ils travaillaient ensemble, le forgeron et le vieux magicien. Le peuple n'a oublié ni les forgerons habiles, ni leurs charrettes magiques.